... Je m'appelle Lison de Cône, je suis restauratrice et créatrice de Market Street Pie. Moi j'ai toujours rêvé de faire un travail où je réalisais quelque chose, où je sortais quelque chose de mes mains. ... Mon grand-père était décorateur, il s'appelait André Groux dans les années 20, donc j'ai vraiment été élevée au milieu de meubles, en marqueterie de paille, en galuchat, en parchemin. Et quand j'étais petite, j'allais voir son atelier, ça me passionnait, je trouvais ça formidable. La marqueterie de paille est un artisanat qui est assez méconnu, qui est en fait un parent pauvre de la marqueterie de bois. Les techniques sont les mêmes, ce sont des plaquages collés bord à bord, ça c'est la règle d'or de la marqueterie, il n'y a pas de superposition. ... A chaque fois, je suis sur un objet qui ne ressemble pas à l'autre. Ça peut être un petit étui, ça peut être un coffret à cigares, ensuite on a tous les meubles, c'est-à-dire des tables de salon, j'ai même fait des tables de salle à manger, des meubles IFI, faits sur mesure, des reliures aussi, parce que moi je fais pas mal de reliures en marqueterie de paille, et puis les grands chantiers, qui sont des murs entiers recouverts de marqueterie de paille. ... Il n'y a pas un autre matériau, que ce soit du bois, de la peinture, même de la laque, qui accroche la lumière de la même façon que la marqueterie de paille. Je vais faire un motif rayonnant, parce que ça, ça accroche très bien la lumière, et avec des rayons un petit peu contrariés, c'est-à-dire qui partent des angles et non pas du centre. ... Pour des boîtes qui ont des motifs géométriques assez simples, je trace directement le motif sur le bois de la boîte, et puis ensuite, j'applique la paille, paille après paille, je colle, je découpe, je colle, je découpe, en suivant le motif que j'ai tracé sur la boîte. ... Je fais pas mal de restauration, je suis en train de travailler en ce moment sur la restauration d'une poudreuse qui a été offerte par le marquis de Lafayette à la marquise de Lafayette, donc qui est un objet tout à fait extraordinaire. ... Je commence d'abord par nettoyer avec différents produits, ensuite je gratte avec mon scalpel pour enlever la crasse et voir ce qu'il y a en dessous, et puis je recolle tout ce que je peux recoller pour garder le maximum de paille d'origine, et puis quand la paille est cassée ou abîmée ou manquante, je l'enlève avec mon scalpel et je remplace par une autre paille. Et là, il y a un travail assez long, c'est de retrouver des bonnes couleurs, des bonnes teintures, de façon à ce que la paille qui va remplacer la paille ancienne ne disparaisse complètement dans l'ensemble du travail. ... Le rôle de la main pour un artisan, c'est vraiment la continuation du cerveau, de ce qu'on a imaginé, de ce qu'on va réaliser, et il y a en même temps cet aspect, je trouve, de l'artisanat, que la main devient tellement intelligente toute seule, surtout après un certain nombre d'années de travail, que la tête est libre. Ça brille, c'est fou, on dirait de l'or, c'est incroyable. ... Alors, j'ai travaillé pendant 20 ans toute seule, et puis j'ai été nommée maître d'art en 1996, et ça m'a donné un coup de fouet, parce que maître d'art, c'est la transmission du savoir-faire, donc on doit avoir une élève. Et aujourd'hui, on travaille, j'ai deux personnes à mi-temps qui sont engagées, et puis j'ai plusieurs personnes à qui j'ai appris la marqueterie de paille, qui travaillent avec moi quand j'ai des gros chantiers. ... Bonjour ! Ça va Valérie, il avance ? Oui, disons, il avance. Le coffret, oui. Il avance, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben écoutez, c'est pas mal, hein ? Celui-ci, je sais pas s'il vous convient. Ah oui, c'est bien ça, oui, oui, non, c'est très bien. Oui. Ah oui, le fond est très mignon. Par contre, je change les charnières. Oh oui, on va les remettre, les charnières ici. Oui, oui, on va en mettre des petits fumes, et puis on change ça aussi. Oui, les bicolores, ça sera très bien. C'est fini, le vieil artisan qui meurt avec son secret de vernis. Je crois qu'aujourd'hui, on a envie de transmettre pour pas que ça meure. Ma grande satisfaction, c'est de me dire que j'ai peut-être sauvé la marqueterie de paille de l'oubli. Sous-titrage Société Radio-Canada